Je vous emmène avec moi directement découvrir la partie home cinéma du magasin Les Artisans du Son. Vous venez avec moi ? C'est parti ! On rentre dans une superbe salle de cinéma au décor bleu, magnifique, avec un petit peu de briques par-ci par-là, c'est superbe. Moi je trouve cette salle absolument magnifique, avec des fauteuils qui sont ici. Nous avons un NZ7, qui est juste ici, mais l'image est transmise par un NZ9 de chez JVC, directement sur cet écran, qui fait 4 mètres de base, avec des enceintes BW, des caissons de basse, vous avez deux caissons de basse, c'est des JL Audio. JL Audio qui est vraiment très spécialisé dans les caissons de basse, ça donne bien. Franchement, et puis vous avez une centrale aussi BW. Là on a un petit passage, un extrait de film Le Mans. Il va s'arrêter, il est en trop ce temps, on y va, on y va ! Nous sommes dans une configuration 9.4.2, donc 9 enceintes autour de vous, 4 Atmos, et puis deux caissons de basse. Là vraiment, on est entouré de toutes parts, et l'effet bullier, vraiment c'est assez exceptionnel. Voilà, donc on a plein de vidéoprojecteurs ici. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est bel et bien ce petit bijou là, un NZ9, le vidéoprojecteur 8K, qui projette sur 4 mètres de base. Alors vous voyez, il y a de la luminosité, mais ça reste vraiment très convenable, même avec de la luminosité, c'est superbe, les noirs sont hallucinants. Et quand on éteint tout, c'est exceptionnel. Vraiment, on est dans une salle superbe, et on arrive, je vais vous montrer l'électronique. Alors là, c'est du lourd aussi en électronique, donc bien entendu, on a des surround partout, là, là, voilà, il y en a partout. Il y a de l'atmos ici, en haut, que vous dire en plus ? On est entouré de toutes parts, par les enceintes. Et pour l'électronique, nous avons un ampli de puissance, c'est l'AMP10 de chez Marantz, qui est sorti très récemment, couplé avec le processeur audio, le AV10 aussi de chez Marantz. Pour la partie lecteur Blu-ray, on est sur le Panasonic UB9000. Donc ce duo, il est vraiment très adapté à ce genre de salle dédiée, avec une écoute et une puissance largement suffisantes pour driver les BW. C'est un petit bijou, ça vaut 7000 euros. Et à côté, vous avez aussi le processeur audio, qui vaut aussi 7000 euros. Ça vous fait un petit couple à 14 000. C'est pas mal, hein ? Vous rajoutez le prix du vidéoprojecteur, on est à 25 000 euros le vidéoprojecteur. Donc, accouplé à ça, à toutes les électroniques, les enceintes, on est sur une salle au budget à peu près entre 70 et 80 000 euros. Au niveau du son, j'ai beaucoup aimé cette sonorité de chez BW avec Marantz, parce que ça marche plutôt bien. D'habitude, BW a un aigu qui est plutôt montant, et un super bon médium très, très cinéma aussi, un médium avec beaucoup de consistance. Et là, avec le Marantz, ça adoucit les aigus. On est sur un son beaucoup plus cinéma, et j'apprécie énormément le duo. C'est pas la première fois que j'entends du Marantz avec du BW, et je trouve que c'est une association qui marche très, très bien. On en a vraiment pour les sensations. Ça bouge bien. En plus, avec les deux énormes caissons basses de chez JL Audio, ça suffit largement pour sonoriser toute cette salle, qui fait environ, je dirais, 40-45 mètres carrés. C'est quand même une très grande salle. Pour voir ce qu'on a fait de vos 9 millions de dollars. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous savez comment ça se passe sur YouTube. Si ça vous a plu, vous vous abonnez, et puis vous likez la vidéo. C'est très important pour la chaîne. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, bisous ! Ciao !